La ville de Tsugu Tsugu, situé dans le sud du Sichuan, est célèbre pour son sel. Il y a plus de 2000 ans, les jeunes de Tsugu ont commencé à produire du sel. La ville est très prospère, était un lieu où se concentraient les marchands de sel. Aussi, les saveurs des quatre coins du pays se sont mélangés ici, créant une cuisine unique à base de sel. Ce sel de haute qualité est extrait depuis a donné naissance à des plats classiques au bout frais et délicieux. L'imprégnation du goût est une valeur culinaire universelle. Et c'est naturellement la valeur fondamentale des mets au sel de Tsugu. Notre équipe d'enquête du goût est aujourd'hui à Tsugu pour enquêter sur la plus délicieuse saveur chinoise parmi les mets à base de sel. Un bol de sauce qui semble ordinaire peut néanmoins donner des goûts variés. Un grand maître de la cuisine sechouanaise nous cuisine un poisson touju à la pâte de soja fermentée, un mets dont la tradition s'est éperdue. Le bœuf à la torche est aussi mince que du papier. Comment peut-on le marteler de la sorte ? Il s'agit d'une exploration profondeur de la cuisine, un voyage des plus savoureux. Notre équipe du goût vous fera goûter les meilleures saveurs de la cuisine à base de sel. Zogon, une longue histoire d'extraction du sel de puits. La prospérité de l'industrie du sel, plusieurs fois centenaires, a ainsi donné naissance à d'innombrables mets classiques, connus en Chine sous l'appellation de mets au sel. Le sel est l'âme de tous les goûts. Différentes de la cuisine traditionnelle chouanaise, caractérisées par les saveurs épicées, les mets au sel vont au-delà des goûts aigres, sucrés, amers ou pimentés. Une attention extrême est également portée à l'imprégnation des saveurs, une caractéristique qui apparaît non seulement dans les grands plats classiques, mais aussi dans les amuse-bouches ordinaires. En marchant dans les rues et les ruelles de Zogon, vous pourrez voir partout de grands et de petits magasins de tofu en gelée. Selon les gens du coin, un bol de riz au tofu en gelée est l'une des saveurs préférées des Chinois de Zogon, aussi bien le matin que le soir. Les aînés vous diront aussi que le riz au tofu en gelée doit être un mélange harmonieux de texture et de goût entre le tofu en gelée, la sauce et le riz. Cela semble simple, mais il n'est pas facile d'atteindre la saveur idéale. Leïsan et son épouse Zhangqin sont les propriétaires de ce petit restaurant. Ils sont originaires du district de Fushun, réputés dans tous les pays justement pour son tofu en gelée. Leïsan nous explique qu'il est le quatrième héritier de ce savoir-faire. La clé du riz au tofu en gelée réside dans l'imprégnation mutuelle des goûts entre tofu en gelée et sauce. En fin de compte, quelle est la caractéristique spéciale du tofu en gelée de Fushun ? Comment cette sauce mystérieuse est-elle faite ? A présent, notre gastronome se rend chez Leïsan dans le district de Fushun pour le découvrir. Fushun est situé dans la partie sud du bassin du Sichuan. Il faut savoir que cet endroit pittoresque est surnommé la ville du tofu en gelée. Comme on le sait déjà, la première étape dans la fabrication du tofu consiste à moudre le soja pour en extraire le lait. De nos jours, où la technologie est ici développée, les produits alimentaires les plus populaires proviennent toujours des métiers les plus traditionnels. c'est vrai que ça fait Je pense que c'est un gros de ces pêches. C'est un gros d'accord. C'est un gros de ces pêches. Encore un gros d'accord. C'est parti. Pour la plupart des jeunes qui n'ont jamais touché à une meule en pierre, apprendre le meulage du soja, c'est un peu comme la première fois qu'on monte à vélo. Ce travail, qui peut sembler facile, demande en fait beaucoup d'années de pratique pour être maîtrisé. L'autantique tofu en gelée de fouchoune est tendre, mais ne s'émiette pas. Dans le bol, sa forme reste intacte, mais sa texture est néanmoins d'une grande délicatesse. Pour obtenir cet effet, il est nécessaire d'utiliser la méthode la plus traditionnelle pour moudre le soja. En effet, le lait de soja extrait à la main a la meilleure texture, ni trop épaisse, ni trop aqueuse. Et de plus, la forte saveur du soja est parfaitement conservée, d'où cette technique traditionnelle irremplaçable. Seul un tofu en gelée à la consistance ultra moelleuse permet d'imprégner les saveurs. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier sa qualité à plusieurs reprises, après chaque filtrage. Si le lait de soja n'est pas assez fluide, il faudra le filtrer à nouveau. Le lait de soja filtré est chauffé une seconde fois. Puis, avec la saumure, voilà que le tofu commence à cailler. À présent, on sait donc que pour obtenir la finesse recherchée, le broyage à la meule et le filtrage à la main sont indispensables. Mais comment obtenir une texture qui ne s'émiette pas ? Se nourrir est le premier souci du peuple. Depuis des millénaires, les masses laborieuses ont créé de nombreuses techniques culinaires tout à fait étonnantes, comme par exemple ce que nous venons de voir avec le tofu en gelée. En contrôlant simplement la pression, on peut ainsi ajuster subtilement la densité du produit pour obtenir un goût différent. Le tofu en gelée est une spécialité très populaire dans les provinces du Yunnan, du Sichuan et du Guizhou. Le tofu en gelée a lui-même une saveur de soja et une texture délicate qui s'imprègne facilement des saveurs. Ce tofu en gelée, au goût bien marqué, avec différents assaisonnements, peut produire différents délices. Si le tofu en gelée de Fushun est aussi célèbre, c'est pour une raison importante. La sauce utilisée est un effet très connu dans le milieu de la cuisine szechouanaise. Mais alors que notre enquêtrice est en train d'imaginer le goût que pourrait avoir cette sauce, Zongqin l'a conduit jusqu'à un gré de légumes. C'est un peu d'enfant, c'est un peu d'enfant. Le pays natal de l'Aïsane et de Zengqin se trouve dans les environs de Fushun, un endroit où il y a des montagnes, des cours d'eau et des étangs, ainsi que de nombreux ingrédients essentiels pour faire cette fameuse sauce destinée au tofu en gelée, dont le piment Jishin Chao Thien. Zengqin nous explique que son nom chinois signifie « sept étoiles vers le ciel », puisque chaque branchette présente généralement sept piments. Cette variété de piments est petite, mais très épicée, parfaite en somme pour préparer la sauce du tofu en gelée. Effectivement, le parfum du poisson n'est autre que l'appellation locale d'une variété de menthe. Cette plante pousse principalement dans la région du Yunnan, du Sichuan et du Guizhou. Selon Zengqin, le frais parfum du poisson et le stimulant piment Jishin Chao Thien sont le tandem idéal qui permettra d'obtenir une sauce de tofu en gelée aussi pimentée que rafraîchissante. Une fois son panier bien rempli, notre enquêtrice rejoint Lei San pour découvrir comment ce dernier va préparer la fameuse sauce. Après les avoir fait tremper dans de l'eau chaude, on met les piments dans un mortier pour les concasser, ce qui donnera une pâte pimentée, grande spécialité du Sichuan. Ce produit a une viscosité élevée et est un ingrédient essentiel pour la fabrication de la sauce du tofu en gelée. Selon Zengqin, en plus de la pâte pimentée, l'autre grand secret est une sauce de soja fabriquée avec plus de 30 plantes médicinales chinoises. Cependant, elle nous dit qu'il est inutile d'en demander la formule car Lei San ne l'a jamais dit à personne. Elle-même n'en saurait rien. Une cuillerée d'huile de colza, une cuillerée de sauce secrète, plus la pâte pimentée, ciboulette, parfum de poisson, sésame et voilà un bon bol de sauce secrète fait maison. Lei San nous explique que le tofu en gelée de Fushun ne se mange pas n'importe comment, puisqu'il faut suivre une technique précise appelée bain du bœuf. On prend un morceau de tofu que l'on roule entièrement dans la sauce, un peu comme un bœuf le ferait dans un trou de boue. La soeur d'huile d'huile de la sauce, c'est un peu d'huile 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 d'huile. J'ai ajouté du lait de lait de lait de lait de lait. Sa sauce, tout de fruit d'une tradition ancestrale, le riz au tofu en gelée de lait 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 de vit au tofu engelé. D'ailleurs, notre équipe de gastronomes ne peut que succomber à la fusion des saveurs. Dans la cuisine chinoise, l'utilisation des sauces pour exalter les saveurs est très courante. Mais il faut savoir que les sauces Sichuanaises sont particulièrement réputées pour leur capacité d'imprégnation. À Zogo, la préparation des sauces est même devenue une technique de cuisson indépendante. Ainsi, certains chefs cuisiniers sont devenus célèbres grâce à leur sauce. Liu Gang est né à Zogo. Bien qu'il ne soit pas très âgé, c'est déjà un maître reconnu dans le domaine des sauces. Il nous explique que comme le temps de contact entre la sauce et l'ingrédient est très court, le processus d'imprégnation des saveurs n'est pas chose aisée. Il y a des dizaines de sauces différentes à Zogo pour accommoder chaque plat, d'où des dizaines de techniques différentes. partenaires. racontes. Le Avec l'huile bouillante, le rhum de piment est de nouveau expulsé, ce qui en fait un condiment utilisé dans la fabrication de sauce. L'huile de piment, une huile qui est en fait plus parfumée et plus grasse que la pâte pimentée, d'où une saveur à des ingrédients encore plus marqués. Selon Lyogan, pour la préparation des sauces, on utilisera plus d'une dizaine de types de piments différents, avec une huile de piment qui constituera le fondement et l'essence de toutes les autres sauces. Ensuite, il faut les assortir avec les différents plats selon leurs propres caractéristiques. Par exemple, si on mélange de la viande blanche avec la peau, on l'accommodera d'un mélange fait de sauce soja et d'huile de piment. Pour manger du lapin à la peau ébouillantée, vous devez mélanger de l'huile rouge avec une sauce soja à la composition secrète, afin de souligner l'électricité de cette viande. Pour manger les feuilles de patates douces, il faut combiner de la sauce à sucre brun avec de l'huile de piment, pour enlever le goûter heureux de ces légumes. Qui aurait pu croire à une telle profusion de sauce ? La préparation d'une sauce fait penser à la conception des jardins par les artisans d'autrefois. Il faut à la fois prêter attention aux détails, mais aussi avoir une vision d'ensemble. La sauce procure alors une expérience gustative globale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur Yu Changming, 67 ans, est un chef cuisinier qui jouit d'une certaine notoriété. Des dizaines d'années de travail lui ont donné un point de vue absolument unique sur la préparation des mets au sel. Il nous confie ainsi que l'essence de ce type de cuisine reste à l'imprégnation des saveurs. En parlant du mets légendaire, à savoir le fameux poisson au bout de tofu, Monsieur Yu nous explique qu'il s'agit d'un poisson touyu à la sauce soja fermentée et que la recette de ce plat s'était quasiment perdue. La raison pour laquelle on ne le cuisinait plus, c'est que le mets en question doit répondre à deux exigences fondamentales. Primo, le poisson doit avoir la même consistance que le tofu. Deuxiou, l'imprégnation des saveurs doit être maximale. En somme, deux exigences pour le moins contradictoires. Monsieur Yu s'est toujours efforcé de ressusciter les recettes traditionnelles de la cuisine au sel. Aussi, sa parole fait aujourd'hui autorité. Ce dernier a accepté de nous montrer la façon la plus authentique de préparer ce classique du sel. En fait, le touyu n'est pas le vrai nom de ce poisson. C'est en fait un nom générique désignant les poissons du toujian. Le cours d'eau en question est en affluent du fleuve Yangtze. Issu d'un grand nombre de sources, le toujian possède par conséquent d'abondantes ressources halieutiques. Monsieur Yu ajoute que dans ce plat de poisson à la sauce soja fermentée, la variété de poissons n'est pas fixe. Mais qu'il y a un principe selon lequel le poisson utilisé doit peser plus de 2,5 kg. Un principe qui a bien sûr une relation étroite avec la préparation du plat. Il y a un petit peu de poisson qui a bien sûr un peu de poisson qui a bien sûr un peu de poisson qui a bien sûr un peu de poisson. Dans ce gros poisson, il n'y a que le morceau le plus tendre qui soit utilisé. En effet, le ventre du poisson a moins d'arête et constitue la partie la plus tendre de l'animal. En plus, cette partie est plus facile à assaisonner, ce qui est essentiel pour que le goût se rapproche de celui du tofu. Les morceaux de poisson sont coupés en filets de 4 pouces de long en veillant à ce que chaque filet soit de taille uniforme. Cette forme ressemble un peu à celle du tofu. Selon la pratique commune, si on veut rendre le poisson bien tendre, il est préférable de le faire cuire à l'eau. Cependant, Monsieur Yu a enrobé le poisson dans de l'amidon de pois. Quelle en est donc la raison ? Compte-t-il faire une friture ? Notre enquêtrice pensait juste. Voilà que nos filets de poisson sont frais dans l'huile. Selon Monsieur Yu, le but est d'enfermer le goût frais du poisson et de fixer un peu la forme des filets. L'huile chaude enlèvera l'amidon de trop et rendra l'apparence des filets de poisson plus lisses et plus uniformes. L'huile chaude enlèvera l'apparence des filets de poisson. Les filets de poisson continuent à rouler dans l'huile chaude, dégageant peu à peu une forte odeur agréable et prenant une belle couleur dorée. Ce morceau de poisson croustillant semble s'éloigner de plus en plus du dofu. Quant à cette peau dorée, ne va-t-elle pas gêner l'imprégnation des saveurs ? Il semble que Monsieur Yu n'est pas encore prêt à révéler son secret. Et cela rend ce plat d'autant plus mystérieux. Monsieur Yu nous explique que pour de nombreux chefs inexpérimentés, le taux des chèques reste élevé. En fait, il faut rester très concentré pour éviter des erreurs. Pour éviter une perte d'eau trop importante, les morceaux de poisson frit doivent être cuits immédiatement. La friture des ingrédients de base est un standard de la cuisine du Sichuan. On fait frire à feu doux des poivrons marinés et de la sauce fauche à fermenter et conservé en cave pendant plus de deux ans, jusqu'à ce que l'eau soit complètement évaporée. Puis on ajoute le bouillon. Lorsque la température est correcte, on ajoute alors les morceaux de poisson frit et on fait mijoter. Selon Monsieur Yu, lorsque les filets de poisson flottent, cela signifie que la couche extérieure du poisson isole la chair de la soupe. Ce qui garantit une texture interne plus tendre et plus proche de celle du tofu, mais sans pour autant perdre le goût délicieux du poisson. Mais pour faire pénétrer le goût dans le poisson, le voyage ne fait que commencer. Cette technique de cuisson à feu très réduit est propre à la cuisine de la province du Sichuan. Selon Monsieur Yu, bien que les morceaux de poisson semblent intacts, ils sont néanmoins fragiles. Une ébullation un peu plus forte pourrait en effet les endommager. Pour rendre les ingrédients savoureux sans en affecter la forme, il faut donc utiliser le plus petit feu possible et ne jamais ajouter d'eau durant la cuisson. L'eau devra être versée en une seule fois au début. Selon Monsieur Yu, pour cuisiner ce plat, on doit faire preuve de vivacité. Tout au long de ces 25 minutes de cuisson, le cuisinier doit toujours se tenir devant son wok pour faire tourner avec la plus grande précaution des morceaux de poisson dans la soupe à l'aide de ses baguettes. Ce n'est que de cette manière que les ingrédients pourront être chauffés de façon tout à fait homogène. Alors que la soupe s'évapore et se concentre peu à peu, le poisson devient de plus en plus savoureux. Et voilà que la cuisson entre dans la dernière phase. Un peu de ciboulette et de vinaigre permettra de donner une saveur plus parfumée et plus fraîche. On ajoutera également du vin de riz, de l'ail et du gingembre, autant de condiments qui compléteront le goût final de l'ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le poisson frais est enveloppé de jus doré, mais l'expression « fondre dans la bouche » ne suffit pas à décrire sa tendreté et sa douceur. La texture est comme un morceau de graisse qui se dissout sur la langue, mais ici c'est rafraîchissant et pas gras du tout. Ce poisson touhu à la sauce souja fermentée est la meilleure incarnation de l'esprit des artisans de Zhegong. C'est justement parce qu'il y a des chefs cuisiniers tels que Yu Changming qui se battent pour la survivance des goûts traditionnels que la culture de la cuisine au sel est toujours transmise aujourd'hui. Yu Changming a conscience que c'est par ses propres efforts qu'il pourra sauver ses plats en passe de disparaître, en transmettant son savoir-faire aux apprentis. Seul ce type de transmission intergénérationnel pourra sauver des saveurs ô combien précieuses. Les chinois de Zhegong ne semblent jamais se lasser de cette quête du goût. Que ce soit ingrédients ordinaires ou de qualité supérieure, ils peuvent utiliser une bonne dizaine de méthodes pour les préparer. Dans cette recherche du goût ultime, ces nombreux savoir-faire spectaculaires attirent les gourmands aux quatre coins de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lui Yubin est actuellement le seul artisan de Zhegong qui utilise encore les techniques traditionnelles pour préparer le bœuf à la torche. On va enfin pouvoir percer le mystère de cette fameuse spécialité. Mais en voyant ce gros morceau de bœuf, il est difficile d'imaginer qu'il existe bel et bien une relation directe avec ces fines tranches translucides. Si M. Li utilise son couteau, c'est pour préparer la pièce de bœuf et non pour la couper en tranches. Il nous explique que la texture du bœuf est coriace et tendineuse. Sans prendre la précaution de retirer les tendons, il serait impossible de réaliser des tranches aussi fines. Sans compter que cela peut même affecter la saveur de la viande. Enlever les tendons est par conséquent une étape clé. Mais il ne s'agit pas de procéder à la légère. Il faut se débarrasser soigneusement de tous les vieux tendons et ne laisser que du muscle de bonne qualité. La pâte postérieure est l'une des parties les plus musclées du bœuf. La texture est serrée, avec des fibres uniformes et sans gras. Par rapport aux autres parties, les pâtes arrières sont moins faciles à assaisonner et sont donc généralement utilisées pour les ragoûts ou les plats consommés en sauce. Et il faut plusieurs heures de cuisson pour faire pénétrer le goût. Mais comment faire pour préparer ces tranches de viande ultra fines et de surcroît très goûteuses ? Mais alors que notre enquêtrice fait des hypothèses, voilà que M. Li sort un pot de saumure parfumée. Il nous explique que dans la cuisine de Tseugon, il ne suffit pas de servir des mets exquis, il faut aussi des saveurs très marquées. Ce pot de vieille saumure est utilisé depuis 10 ans. A chaque utilisation, M. Li ajoute du sel de puits, du sucre, de l'anis étoilé, ainsi qu'un mélange en poudre composé de plus de 30 plantes médicinales chinoises. Il n'y a plus alors qu'à y faire mariner la viande pendant 4 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant de pouvoir goûter à quelque chose de bon, l'attente est toujours en tourment. Après 4 heures de marinage, le bœuf a absorbé toute la saveur de la saumure. Cependant, M. Li précise qu'il ne s'agit ici que d'une préparation grossière. En effet, l'étape suivante sera l'essence même du bœuf à la torche. Et oui, il s'agit bien là d'un moment clé pour que les saveurs imprègnent véritablement la pièce de viande. Lorsqu'on veut couper du bœuf en tranches ultra fines, on a besoin de ce genre d'outils plutôt incongrus. On insère le couteau en avançant lentement à partir du bas de la pièce de viande et en continuaire transversale. Ensuite, on retourne la viande et on reprend le même processus. Et voilà que peu à peu se déploie lentement sur le banc une tranche de viande aussi longue et aussi fine qu'un rouleau de peinture l'étant jadis. Lorsqu'on veut dire qu'un roule de peinture l'étant. Selon M. Li, les quatre heures de marinage ont pour but de parfumer et de rafraîchir la viande. Mais la découpe reste la clé véritable de sa saveur. Sous l'effet de la température constante, du feu au charbon de bois, toute la tranche de bœuf cuit lentement. Mais sa forme doit rester plate. Ce qui explique la nécessité d'enlever les tendons au tout début du processus. Si les tendons étaient encore là, la viande se gondolerait suite à leur contraction et la découpe en tranches ultra fines perdrait alors tout son sens. Ici, la température idéale fluctue entre 40 et 50 degrés. Une température trop élevée et la tranche se déchire car elle rétrécit trop rapidement. Une température trop basse et c'est l'eau qui s'évapore avant que le bœuf n'ait fini de cuire, ce qui lui fait perdre son roux frais. Alors que le rouleau de viande est encore chaud, il est temps à présent de passer à l'assaisonnement final. Et voilà que notre vieille saumur réapparaît. C'est-à-dire que le rouleau de viande est cuite au feu de charbon de bois, il n'est donc pas utile de la faire mijoter très longtemps. Cela ne prend qu'une demi-heure. Les saveurs des épices secrètes et de la vieille saumure pénètrent alors chacune des fibres de la viande pour la parfumer de manière absolue. Pour terminer, on enduit la feuille de viande de la fameuse huile rouge sechouanaise. Et voilà que notre rouleau de viande dévoile un magnifique panorama figurant les mille traits d'une peinture palpitante de vie. On a tour, on a tour, on a tour, on a tour, voilà, Monsieur Li nous explique que c'est justement ce type d'effet visuel qui évalue à cette spécialité le nom de boeuf à la torche. En effet, dans l'ancien temps, c'est bien des torches qu'on utilisait pour réaliser ce genre de petit spectacle. Étant donné que la finesse de cette viande permettait de faire passer la lumière, on l'a naturellement baptisé boeuf à la torche. Mais peu importe en fait les effets visuels, l'essentiel ici c'est de satisfaire l'appétit des gourmands. C'est donc pour le consommer et l'emballer plus facilement que l'on doit en faire des lanières prêtes à la dégustation. C'est un peu plus facilement. Alors que notre enquêtrice est en train de louer la saveur marquée du bœuf à la torche, M. Li est déjà occupé à en faire un autre. Il nous explique que comme la réalisation de ce mai est fort compliquée, son restaurant est aujourd'hui le seul établissement de Tsegong à proposer un bœuf à la torche entièrement fait main. À Frédir, l'énorme demande venue des touristes a transformé cette spécialité en un produit industriel. Bien que la viande découpée à la machine soit fine et uniforme, elle reste néanmoins moins savoureuse que le produit artisanal. À Tsegong, lorsqu'on est à la recherche d'un goût bien marqué, les gens du coin vous conseillent souvent les fameux plats froids. Il s'agit en fait de plats très sophistiqués qui nécessitent également un grand savoir-faire quant à l'imprégnation des saveurs. L'un des traits caractéristiques de la cuisine au sel local. Diplômé de la prestigieuse université des études internationales du Sichuan, Wang Yachi n'a pas voulu se lancer dans une carrière correspondant à ses études. Soutenu par sa famille, sa passion de la cuisine locale lui a donné l'énergie de créer sa propre marque et depuis lors, son entreprise familiale n'en finit pas de prospérer. La viande de lapin riche en protéines et faible en gras est un ingrédient particulièrement apprécié des Sichuanais et il existe de nombreuses recettes. À Tsegong, le lapin froid est le plus populaire de ses plats. En raison du volume élevé des ventes, le restaurant familial de Yachi a dû trouver un fournisseur et il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une livraison de produits frais. De retour à la maison, Wang Yachi a de la visite. C'est un ami qui vient du Royaume-Uni et qui s'appelle Mark. Il est professeur dans une école de langue à Tsegong, mais il a aussi une autre casquette puisque c'est l'élève de Yachi. Mais qu'apprend-il auprès d'elle ? La recette du lapin froid, bien sûr. Pour préparer l'authentique lapin froid de Tsegong, la viande doit être traitée trois fois afin de réussir totalement l'imprégnation des saveurs. L'assaisonnement est la toute première étape. On utilise du sel depuis local, du vin de cuisine, du sucre, du poivre, du gingembre ainsi que d'autres condiments ordinaires pour enlever les mauvaises odeurs et renforcer la fraîcheur. La texture de cette viande est très tendre et après un court marinage, on obtient déjà une saveur de base. En même temps, on prépare un autre condiment essentiel pour notre lapin froid. Maintenant, on va faire le lapin froid. Vous voulez essayer ? Oui, oui. Oui, oui. Un petit. Un petit. Ok. C'est bon. 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 Ok. On met un peu d'huile. On met un peu d'huile. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On met un peu d'oignon et on ajoute du sésame et du poivre. À ce moment-là, les parfums du sésame et du poivre commencent à embaumer à la ronde tout en se mêlant au parfum d'oignon frit. Dans ce processus, ce qui paraît tout à fait original, c'est le fait d'ajouter de temps en temps de l'huile froide pour faire baisser la température. Et ce, pour ne pas brûler le sésame et le piment. c'est bon. C'est bon. ... Et voilà qu'on fait sortir les piments de l'huile toute chaude. Il est temps de passer à la deuxième étape. A première vue, on fait sauter les morceaux de lapin pour en faire un plat. Mais en fait, c'est pour améliorer encore la fraîcheur qu'on met des oignons, du piment et de l'anis. Quant à l'ajout du sucre liquide, c'est pour ajouter un petit goût sucré à la viande. Mais nous sommes encore en train de constituer la base du goût. A la fin de la présente étape, on pourra enchaîner avec une troisième phase, pour le moins originale. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Au bout de 40 minutes de cuisson, la viande a perdu toute son nom. En fait, on pourrait d'ores et déjà la manger. Cependant, la saveronique du lapin froid n'est pas encore à portée de main. Après la cuisson, il faudra ajouter du poivre en poudre et du vinaigre et laisser mariner la viande à température ambiante, pendant pas moins de 12 heures, afin qu'elle refroidisse lentement. Et voilà enfin un joli wok de lapin froid. L'imprégnation ultime rend le goût très riche. Et avec en plus la tendreté de la viande de lapin, chaque dégustation est un véritable étonnement. Pour Marc, le lapin froid lui a permis de comprendre l'essence de la cuisine chinoise. Et c'est d'ailleurs une expérience qui mériterait d'être partagée aux quatre coins du monde. Pour Wang Yachi, la gastronomie lui a permis d'être très entourée par ses amis, sa famille et surtout son mari. Chaque personne, chaque famille vit une vie à la saveur unique. La sauce au tofu en gelée fraîche et épicée offre une vie douce à l'eissane et au sien. Le parfum puissant du poisson Thou Hu témoigne de la recherche incessante de Monsieur Hu pour le goût traditionnel. La très grande maîtrise du couteau du bœuf à la torche a donné à Ali Yubin une vie bien savoureuse. Oui, savoir renforcer les saveurs fait partie d'un patrimoine millénaire. Mais la chose la plus savoureuse ne se trouve pas dans ces quelques classiques gastronomiques. Elle se cache peut-être dans chacun de ces moments si riches en émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada